Bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va parler de Zapier. Alors, Zapier, c'est l'outil d'automatisation que vous devez connaître, que vous devez savoir utiliser, en tout cas dans les basiques, pour automatiser votre activité et éventuellement automatiser l'activité de vos clients. Alors, dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce que Zapier, quelles sont les grandes lignes de Zapier, qu'est-ce qu'on doit savoir. Ensuite, je donnerai un petit exemple que vous avez vu dans le titre de la vidéo pour vous montrer comment peut-être automatiser à la publication d'une vidéo tout un tas de choses, notamment la création d'un poste sur WordPress, la publication sur les autres réseaux sociaux et aussi l'envoi d'une newsletter en automatique. Et tout à la fin de cette vidéo, je vous donnerai le modèle que vous pourrez récupérer pour votre propre activité de webmaster ou d'entrepreneur. Alors, juste avant d'aller plus loin, petite présentation, qui je suis ? Je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster, j'aide les entrepreneurs à grandir sur Internet et les personnes à se lancer en tant que freelance webmaster. Alors, qu'est-ce que c'est que Zapier ? Zapier, c'est une plateforme qui permet d'automatiser des choses et de relier des services entre eux. Typiquement, je veux publier un article sur mon site WordPress et j'aimerais qu'il soit automatiquement relié sur mes réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on peut faire avec Zapier. Il y a deux mots importants à comprendre dans Zapier. Premièrement, il y a le mot « app » comme application. Donc, les apps, ça va être tous les services qu'on va pouvoir connecter à Zapier. Je pense à Facebook, je pense à WordPress, je pense à QuickBooks pour la comptabilité, je pense aux banques. Il y a vraiment tout un tas d'applications. Il y en a tous les jours des nouvelles. Et puis, de l'autre côté, on a la possibilité de créer des apps. Donc, les apps, avec un « Z » cette fois-ci, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'interconnexion entre les apps. Et du coup, on verra dans cette vidéo qu'il y a plusieurs moyens de connecter ces apps entre elles pour créer des apps. Voilà. Donc, ce que je propose de faire, c'est d'aller directement sur l'ordinateur. Et puis, je vous montre un petit peu le cas qu'on a vu dans l'introduction, c'est-à-dire le fait de relayer automatiquement une vidéo YouTube sur son blog WordPress, sur ses réseaux sociaux et aussi par e-mail. Alors, du coup, nous voilà sur l'ordinateur. Et il est possible que vous entendiez un petit bruit de fond. Il y a des gens qui sont en train de faire des travaux chez nous. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Bienvenue au Brésil, profitez-en. Ce que je voulais vous montrer, donc ce que je vous disais dans la première partie de cette vidéo, c'était la différence entre les apps et les apps, qui est un peu difficile à prononcer. Mais visuellement, vous voyez bien, on a la liste des apps ici. Donc, les apps, ça va être les outils qu'on va pouvoir interconnecter avec Zapier. Donc, on voit typiquement, moi, j'ai déjà connecté du Buffer, du Dropbox, du Facebook Group, du Facebook Page, etc. Et puis, on a les apps, les apps qui sont du coup les petits programmes qu'on va pouvoir automatiser pour pouvoir interconnecter en fait nos apps. Alors, typiquement, je vais prendre par exemple, là, c'est un projet que j'ai qui s'appelle Je Vends la Boutique. Dedans, j'ai créé deux apps. Donc, j'ai le fait de publier une annonce qui va être relayée sur… Alors, j'ai mis une petite… c'est moi qui écris ça, mais Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Puis, j'en ai d'autres qui relisent WordPress sur les réseaux sociaux, etc. Dans le même tremble, j'ai par exemple sur mon activité Joanne Roche sur YouTube et sur le blog, etc. J'ai plein de petits trucs comme ça, qui sont partagés automatiquement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans l'exemple que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et dans cet exemple-là, on a justement ce que je vous disais, c'était le fait de partager une vidéo directement sur différentes plateformes. Et du coup, ce que je vais vous présenter, c'est un exemple de Zap que je vous donnerai. Ensuite, vous pourrez récupérer éventuellement, faire ce que vous voulez, modifier, agrémenter des choses. Il n'y a pas de problème, ce sera libre. Ce que je fais dans ce Zap, c'est quand il y a une nouvelle vidéo qui est publiée sur ma chaîne YouTube. Typiquement, la vidéo que vous êtes en train de regarder, elle va passer dans ce Zap-là. Ce que je fais, c'est que je vais lancer tout un tas d'actions. Premièrement, je vous montre un petit peu comment fonctionne une action, on va dire. Il y a différentes étapes. Premièrement, en général, on choisit d'abord le type d'app qu'on va faire. Donc, moi, j'avais choisi YouTube. Et puis ensuite, on va avoir des triggers. Donc, des triggers, c'est des déclencheurs. Donc typiquement, moi, le trigger que je voulais utiliser, là, c'est une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors ensuite, je choisis un compte pour me connecter à YouTube. Et puis parfois, il y a des paramètres à ajouter. Donc typiquement, là, c'est l'identifiant de ma chaîne. Voilà. Et puis après, à chaque fois, sur chaque partie, on a la possibilité de faire un test. Donc là, par exemple, on voit qu'il allait récupérer les dernières vidéos. Donc, une fois qu'on a fait ça, ensuite, en fait, on peut rentrer dans un genre de process. On va pouvoir ajouter des nouvelles applications, enfin des nouvelles actions, en fait, dans le process. Typiquement, là, j'ai rajouté ce qu'on appelle une custom action. Donc ça, c'est des choses qui sont... C'est basé sur la programmation, finalement. Simplement, ils ont rendu la programmation accessible via une interface. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon action uniquement si quelque chose. Donc là, j'ai rajouté via les systèmes de petits plus, là, une action qui fait que... Ah, il y a eu un petit bug d'affichage, voilà. Une action qui fait que... Voilà, je vais faire un filtre. Mon filtre, ça va être de... Je ne sais plus ce que c'est, d'ailleurs. Ah oui, c'est si le statut de la vidéo contient public. Parce que ce que j'avais remarqué, c'est que parfois, je publie des vidéos qui sont privées pour moi. Et que du coup, il publiait aussi ses vidéos et qu'il l'envoyait à tout le monde. Ce n'est pas ce que je voulais. Donc là, j'avais mis uniquement 6 statuts publics. Mais j'aurais très bien pu rajouter des choses, en fait, en rajoutant des critères ici. Et on pourrait très bien enlever ça aussi, si besoin. Après, ce que je lui dis, c'est génial. Maintenant, tu as récupéré la vidéo. Mais maintenant, j'aimerais que tu crées un article sur mon site WordPress. Donc là, j'ai rajouté une action « Create post in WordPress ». Et donc, là, dedans, j'ai choisi, bien sûr, WordPress, créer post. Et après, ce qui va nous intéresser, c'est le « Setup action ». Qui est, eh bien, tout simplement, je vais créer un nouveau type d'article. J'aurais pu choisir « Pages » ou par exemple un autre « Custom post-it » si on utilise des « Custom post-it » sur WordPress. Le titre de l'article, il aura le titre de ma vidéo. Donc là, en fait, on a des balises. Il nous permet d'aller récupérer des balises qui viennent de la première partie qu'on avait récupérée, donc de la vidéo. Donc là, je récupère le titre. Je lui intègre le lien de ma vidéo. Donc, je le place dans une e-frame. Ça, c'est un code HTML. Et je récupère le « Embed URL » que je vais mettre dans l'e-frame. Et puis après, je récupère le code HTML classique d'intégration de YouTube que je vais mettre, en fait, dans mon comptant, donc dans le post que je vais créer sur WordPress. Je peux éventuellement mettre un « excerpt ». « Excerpt », c'est le petit résumé sur WordPress. Et puis, éventuellement… Alors là, il m'a mis le mot de passe, mais c'est parce qu'il auto-complète. Je trouve ça très mal fait, d'ailleurs. À chaque fois, c'est un auto-complète. Il faudrait que j'enlève l'option. Il y a l'auteur. Je peux récupérer l'image de ma vidéo YouTube pour qu'il la mette, lui, en image « featured », je ne sais plus comment on dit en français, en image mise en avant sur WordPress. Et après, je peux faire tout un tas de choses. Donc là, je l'ai mis dans une catégorie vidéo, etc., etc. Ce qui fait que quand il y a une nouvelle vidéo qui va être publiée, si elle a le stage public, alors il va la mettre aussi sur mon WordPress. Et puis après, je continue. J'en ai rajouté plein. Donc, ce que je fais, c'est que je crée, par exemple, un post sur Facebook. L'avantage de ça, c'est que du coup, après, sur chaque réseau social, je peux relayer l'information et je peux la présenter de manière différente. Je peux mettre un texte un peu différent. Donc, on va voir, par exemple, pour Facebook, l'action que j'ai, ça va être de mettre une nouvelle vidéo avec le titre, l'URL de l'image en dessous. Et puis, je précise le link URL aussi qui affiche la preview sur les posts Facebook. Ça, c'est pratique. Je continue. Je fais la même chose sur Twitter. Alors, Twitter, ça va être un très simple tweet, j'imagine. On va aller voir le setup action. C'est à peu près la même chose. Rajoute des hashtags. Mais voilà, je lui ai dit, tu peux raccourcir l'URL aussi pour avoir plus de place sur Twitter parce que les tweets sont de taille réduite de mémoire. Je ne connais pas très bien Twitter, en fait. C'est juste pour relayer l'information. Je publie une photo sur Instagram. Donc, sur Instagram, c'est une plateforme qui est un peu fermée mais qui commence à ouvrir notamment à l'automatisation, on va dire, à la publication comme ça. Ce qui n'était pas… Enfin, ça a toujours été un peu galère avec Instagram. Mais là, du coup, on peut… Si on a un compte Instagram business uniquement, donc bien passé en mode business, on peut aller récupérer une photo et puis pareil, publier quelque chose. Alors, en général, ce que je vous conseille de faire pour les posts Instagram, c'est de ne jamais mettre d'URL dans la légende de votre image. Pourquoi ? Parce que Instagram est une plateforme très fermée et si elle voit qu'il y a une URL dans votre post, il y a des chances qu'elle le mette moins en avant. L'algorithme va dire, cet utilisateur pousse les gens à sortir de notre plateforme. Donc, ce n'est pas terrible. Dans ce cas-là, je vous conseille de bien mettre lien dans la bio, ce qui permet d'être compliante avec les règles Instagram. Mais bon, ça, c'est un détail. On peut taguer des utilisateurs et on peut choisir aussi l'endroit où on est. Là, j'ai choisi de ne pas le faire, mais c'est possible. La même chose pour mon groupe Facebook. Donc là, la vidéo est reliée sur le groupe Facebook « Devenir freelance ou master francophone ». D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. On en avait plus d'une centaine maintenant. Ça fait un mois qu'il est lancé et ça marche plutôt bien. Il y a plein de gens qui s'entraident et tout. Et c'est bienveillant, donc c'est cool. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je veux la relier à une newsletter. Donc moi, pour envoyer des newsletters, j'utilise MailChimp. Et ce que je fais, c'est que du coup, alors il y a plusieurs choses à faire pour ça. Premièrement, il faut créer une campagne sur MailChimp. Donc, je crée d'abord une campagne sur laquelle je vais mettre un titre. Je vais dire « Tu l'envoies à mes contacts. Le sujet de l'email, c'est ça. Et voilà, je paramètre le tout. Et je mets le texte de l'email. Donc, ça sera « Hello, webmaster. Voici une nouvelle vidéo que je viens de publier. » Ça met la petite image dans l'email. Et les gens ensuite pourront cliquer dessus sur l'email qu'ils vont recevoir. Après, ce que je lui ai dit, c'est en plusieurs étapes. C'est décomposé. Ce qu'on fait appel au service API. Et quand on fait appel à des services API, généralement, c'est souvent des petites étapes qu'on décompose les unes à la suite des autres. Je lui dis « Eh bien, écoute, tu vas me chercher la campagne en question que je viens de créer. » Donc là, j'ai une petite action qui fait que je lui dis « Écoute, je viens de créer une campagne. Tu vas me la chercher. » Donc, je lui passe juste. Normalement, le titre, il est capable de la retrouver. Et ensuite, dernier truc, je lui dis « Tu envoies la campagne. » Donc là, c'est un déclencheur aussi. Je lui dis « Tu vas me chercher la campagne que tu viens de trouver. » Donc, je lui passe ici la variable qui a été déclarée juste au-dessus. Et lui envoie la campagne. Ce qui fait que quand je publie une vidéo sur YouTube, il faut que je l'enregistre, il faut que je l'asse la vidéo, etc. Mais une fois que je l'ai mise sur YouTube et qu'elle a été publiée, en général, elles sont programmées à l'avance. Le jour de la sortie de la vidéo, eh bien, tout ça est fait automatiquement pour moi et je n'ai pas besoin de me prendre la tête, aller sur chaque plateforme, publier le truc, etc. C'est long, c'est laborieux et ça, c'est tout automatisable. Donc ça, c'est un petit aperçu de ce que vous pouvez faire sur Zapier. Ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais vous mettre le lien de ce Zap là. Donc, vous pouvez le récupérer pour en faire ce que vous voulez. Ça peut être utile pour votre business. Si vous faites des vidéos, vous voulez les partager à votre audience ou dans votre newsletter directement. Donc, n'hésitez pas à le récupérer. N'hésitez pas à vous amuser un petit peu à tout ça. Alors, Zapier, il y a une version gratuite, une version payante. Sur la version gratuite, on ne peut pas avoir toutes les options. Mais je crois que ce que je vous propose là, ça peut tenir dans la version gratuite. Mais après, vous allez avoir un certain nombre d'apps peut-être bloqués. Et après, il y a la version payante qui, dans le cadre d'une activité de webmaster, selon moi, est nécessaire d'avoir parce qu'elle permet d'automatiser plein de choses. Et puis, on peut aussi la revendre au client. Dans le sens, on peut proposer des services d'automatisation des contenus du client qui est quand même assez intéressant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai fait une petite présentation rapide de Zapier. Pour moi, ça fait partie des choses qu'un webmaster doit connaître aujourd'hui, en 2021, déjà un petit peu avant. Mais vous devez avoir une notion de qu'est-ce que Zapier ? Vous devez l'avoir testé. Vous devez avoir quelques apps en place parce que c'est vraiment un outil qui rend service. C'est un outil qui devient incontournable. Et ce qui va l'être de plus en plus avec les API, l'intelligence artificielle, l'automatisation. Ce sont des choses qu'on doit savoir en tant que webmaster. Je vous invite à le tester. Je vous mets le lien en dessous pour que vous puissiez récupérer le Zap. Et je vous invite aussi, si vous êtes intéressé par le monde du webmastering, j'ai une petite formation gratuite qui s'appelle « Découvrir le métier de webmaster en 7 emails », quelque chose comme ça. Je ne sais plus, je vous mets le lien en description. Ça vous donne accès aussi au groupe Facebook « Devenir Freelance Webmaster francophone » où là, on s'entraide, on se donne des conseils et on répond à nos problématiques les uns les autres. L'idée, c'est d'avancer ensemble de manière bienveillante. Donc, je vous mets tout ça en description. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous retrouve tout de suite peut-être dans le groupe ou dans une prochaine vidéo, la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. Et on parlera de livraison d'un site internet. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada